Bonjour tout le monde aujourd'hui avec l'ami max salut qui nous vient de de Sifacom quelle formation BTS option images avec quel grand professeur voilà ok on a décidé de sortir un GH5S et une alexa une bonne vieille grand-mère de moins 7 8 ans et on va comparer un peu tout ce petit monde alors j'entends déjà les commentaires je les vois là je les vois ils sont juste là là je les vois les commentaires oui pourquoi pas comparer une Clio avec une Ferrari ok ça dépend du conducteur après j'ai envie de te dire voilà donc en ce qui est intéressant c'est de voir justement les limites du capteur donc pour cela on va essayer de ramener quelqu'un qui va un peu nous donner la leçon en termes de dynamique la fameuse Ari pour cela en termes de test on a pris un metabone pour pouvoir mettre un optique PL sur le GH5 bonjour la config bien lourde petite config légère à mettre sur un petit Ronin S voilà c'est un metabone de chez TRM merci TRM de Boulogne sous les conseils de notre ami Albert de chez Ssiné petite précision donc ce n'est pas un speed booster donc le 25 mm reste un 25 mm pour faire un rapport du micro 4 tiers c'est un rapport de 2 du coup ça fait une crée l'oeil ça cause oh putain merde allez continue on s'en fout ça équivaut à un 50 mm voilà putain mec jamais t'as appris aussi bien ta leçon quoi il a fallu que tu searches du BTS pour apprendre tes leçons j'ai eu des bons professeurs hein Adrien Noël voilà Valérie Cotelier tout ça voilà et pour le coup on va faire deux tests un test où on va exposer principalement sur les hautes lumières pour pouvoir juger de la dynamique entre les deux caméras en log en log évidemment et le deuxième test toujours en log on va plutôt exposer les skin tones pour pouvoir utiliser une lutte magique de chez GH Alex voilà c'est dans la description cette lutte nous permet de transformer votre GH5 ici en une grosse alexa non arrête c'est vrai ou une alexa mini et donc il y a une lutte qui nous permet donc de faire cette transformation et j'ai envie de la tester je ne l'ai pas encore testé c'est pour moi tout nouveau je l'ai reçu hier merci alex et on va regarder tout ça quoi ok on va faire les tests des questions non un petit commentaire un petit pouce bleu on s'abonne oui voilà et en plus ça dépassait les 5000 et voilà alors premier test on va exposer les skin tones à 40% sur le log donc grâce à la petite parade rvd voilà on peut voir que le visage de notre guignol quand il arrête de bouger se situe donc à 40% du signal et dans les conditions de lumière où nous sommes ici c'est à dire avec un petit kino ici en led en 5006 eh bien on a largement encore de la matière dans les hautes lumières maintenant on va vérifier en terme de dynamique ce que ça vaut donc là j'ai exposé principalement sur les hautes lumières donc forcément le signal est beaucoup plus élevé et là je suis pratiquement à 100% par rapport à la fenêtre à l'extérieur et ça n'écrète absolument pas et forcément le visage là se retrouve très vite dans les 50% donc ici on est en configuration gh5s panasonic exposé à 800 iso pareil on a l'oscilloscope ici qui est branché en sortie hdmi de l'appareil là je suis exposé de telle sorte que les skin tones soient à 50% comme sur l'alexa et là contrairement à l'alexa j'écrète carrément ce qu'il faut savoir c'est que sur le gh5s on est écrète direct en vlog à 80% et non pas à 100% comme sur l'alexa donc ici les skin tones sont à 50% je suis complètement écrété si je redescends à 40% pour le test de la lutte gh alex je commence à avoir un peu d'informations mais c'est pas le top il faudrait clairement que je sois exposé à 30% sur les skin tones pour pouvoir avoir toutes les informations des hautes lumières derrière la fenêtre donc conclusion ça s'annonce mal déjà pour la dynamique allez on est en phase de post production on va regarder un peu sur davinci comment ça rend tout ça on a le vlog d'un côté on a le log c de l'autre alors ici sur davinci réserve donc là on a le bon max ici en 422 hq donc ici c'est du gh5s voilà donc les deux sont en 422 10 bits hd d'accord même s'il y a marqué h264 c'est du 422 10 bits hd donc ici on est exposé avec un visage on le voit ici à 50% on retrouve sur la parade on a fait la même chose donc sur le gh5s on trouve bien le visage à 50% mais malheureusement ici à 80% c'est complètement coupé aux ciseaux voilà c'est clippé comme on dit techniquement donc voilà je vous passe les deux donc même si on a l'impression ici qu'il y a de la matière mais en fait c'est complètement grisé il n'y a rien aucune matière donc voilà donc c'est clairement ici il y a de l'information ici il n'y en a plus alors maintenant même le reflet du kino tu vois genre dans la fenêtre ça fait ça fait un trou ouais alors que là on voit les tubes on voit clairement les tubes on voit encore les barreaux là les barreaux ils ont carrément disparu tout a disparu tout est clippé quoi ça a disparu quoi de voilà et ici on se retrouve donc avec un peu plus sous-exposé donc ici on a un visage qui exposé à 40% on sent bien les petits dômes ici ce qu'on voit ici c'est ton visage voilà et là on a encore largement de la matière alors que ici voilà ici on commence on a on commence à avoir tout juste la matière parce que ça écrète tout juste ici à cette barre là donc on voit là par exemple là il y a genre tu as pris des ciseaux on a découpé tout ce qui dépasse quoi et seulement voilà ici à 30% bah c'est là où on a quand même de la matière bon c'est là où on voit le kino voilà donc très vraiment clairement en termes de dynamique on sent que on sent que ça ne tient pas trop la route mais bon il fallait s'en douter il fallait quand même s'en douter quand même entre les deux caméras c'est pas le même prix donc forcément voilà donc c'est pour ça c'est ça qui est intéressant les amis quand on compare un gh5 avec une alexa c'est que on voit clairement les limites quoi on voit clairement ce qui nous va là où ça pêche et effectivement en termes de dynamique et bah gh5s n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre encore aujourd'hui ouais mais tu compares à une caméra cinéma t'as pas honte le mec là tu vas être le mec donc c'est max et il habite t'habites où il est à court chevel voilà donc si vous voulez le choper vous l'attendez en bas de chez lui quoi putain mec tu parles mal aux abonnés quoi mec soit gentil avec les abonnés quoi voilà abonnez vous à ma chaîne pour leur faire plaisir on fait un comparatif gh5 à a7 ou pas ouais après promis je vous fais un comparatif a7 III gh5 mais du coup on filme en raid 6k et on sera obligé de filmer avec une raid 6k parce que bon allez on regarde maintenant ce que ça donne avec la lutte qui permet de transformer votre gh5 en alexa alors ici j'ai les deux plans donc j'ai pris les deux plans ici vous avez donc l'alexa on reconnaît apple progress 422 hq l'âge de 6k 422 10 bits voilà ici on a donc celui où les visages sont exposés à 40% donc on voit tout de suite bon bah c'est à peu près similaire en termes de log et donc on va appliquer donc la lutte donc pour cela j'ai suivi scrupuleusement les conseils d'alex enfin j'ai tenté d'essayer ou ici j'ai mis un node pour faire la balance des blancs alors la balance des blancs j'ai fait comment bah comme on a un mur qui est blanc derrière est vraiment un super beau blanc donc j'ai pris la petite pipette et hop j'ai fait une balance des blancs là dessus ici j'ai appliqué dans ce node la lutte et enfin ici j'ai pu faire quelques corrections colorimétriques notamment de pouvoir ré-étendre les blancs qui étaient quand même restés bloqués à 80% donc j'ai pu un peu les remonter donc j'ai fait la même chose ici sur l'alexa c'est à dire qu'ici j'ai fait un node avec la balance des blancs ici un node où j'ai appelé une lutte simplement log rec 709 juste pour pour avoir du rec 709 et ici des petites corrections colorimétriques si j'avais besoin d'en faire donc voilà donc ici on se retrouve donc avec les deux images et bah vrai dire je suis un peu embêté parce que je retrouve pas du tout la même chose voilà c'est à dire que je suis vachement plus magenta sur le sur le gh5 alors qu'ici je suis beaucoup plus ternes et crémeux comme on dit avec alexa c'est vrai c'est vrai que c'est plus crémeux voilà c'est plus crémeux les peaux sont plus crémeux par contre l'image reste quand même super belle sur le gh515 en revanche c'est pas une lutte dégueu je trouve que c'est une lutte quand même qui est assez sympathique mais parce qu'elle donne quand même des jolies carnations et puis je trouve que ça donne une image super propre belle et tout qui fait quand même penser quand même moi ça me fait penser quand même à d'Alexa quoi voilà je pense que très franchement il suffirait un peu d'étalonner un peu celle ci et on arriverait très vite à quelque chose comme ça et voilà donc je dirais je dirais pas que ça match à 100% mais je trouve qu'il ya quand même un intérêt dans le sens où on se retrouve quand même si on tourne en log en vlog sur la panasonic et qu'on a envie d'avoir une image un peu contraste au lieu d'appliquer simplement une un vélo grec 709 à la limite cette lutte n'est pas dégueu parce qu'elle permet quand même de donner quelque chose assez joli quoi je trouve que c'est assez sympathique donc ici juste dans le gh5 là j'ai appliqué juste une lutte dernier sur le dernier node qui permet donc de remonter voyez là sont les types bloqués à 80% de remonter les blancs un peu un peu plus haut quoi parce que bon bah voilà le vélo bloque automatiquement et clip automatiquement 80% donc voilà ça ça m'a permet juste de faire ça maintenant si on y laisse purement et simplement que la lutte agir donc j'enlève la balance des blancs ici tac et je fais pareil ici voilà et là j'enlève là donc voilà donc là j'ai juste pris les logs et j'ai appliqué respectivement sur chacun leur lutte et là clairement on est sur quelque chose qui est voilà l'alexa elle est super bête de toute façon l'alexa elle est connue face et tout le monde le dire ça c'est pas voilà c'est que c'est connu partout l'alexa quand tu elle a toujours une petite dominante verdat quoi que généralement on peut corriger directement en changeant la teinte à la prise de vue mais bon à 90% du temps le fait à l'étalonnage donc ça pose pas de souci mais voilà donc ici on a on a clairement des images qui sont nettement différentes je précise que le kino qui t'éclairait était calibré à 5600 kelvin et qu'il n'y avait pas d'autres lumières dans la pièce c'est important de le préciser voilà les amis bah je crois qu'on a fini oui voilà merci alex merci tm pour le merci albert merci albert merci jacqueline de chaque c'est l'aide merci sifacom merci ma chaîne voilà merci la vie abonnez vous un petit pouce bleu un petit commentaire gentil tu sais très bien qu'il va y'a d'avoir au moins un ou deux allez je vous attends ciao